La présence du directeur départemental de la police Pointe-Noire-Cuyelou, le colonel de police, Serge Pepin Itoapoto, était remarqué. Accompagné du commissaire central de police de la ville côtière, le colonel de police, Edmond Landry-Silver Myakatinzila. En effet, il s'est âgé d'une descente de réconstitution des faits dans la rue Safumakaya, au quartier Siafumo, dans le 5e arrondissement Mongompoukou. Ou sous la complicité établie et avérée de bienvenue sous lobby âgée de 55 ans, femme de ménage qui, dans son train-train quotidien, ayant eu la présence d'un coffre-fort au domicile de son employeur, a transmis l'heureuse nouvelle à son compagnon, ancien policier radié des effectifs. Alexis Patrick, Yindi Béni, 53 ans révolu, qui s'étant érigé en cerveau penseur, a organisé un hold-up à main armée dans ce domicile, appartenant à Guy Noël Makubila, commerçant de son état, qui y a trouvé la mort dans la nuit du 11 au 12 mars, après l'intrusion dans sa demeure de cette bande armée. Les avis relatifs pendant la réconstitution des faits sont les suivants. Quand nous sommes arrivés ici, à cette maison-là, il y avait ma femme qui travaillait ici, qui était venue chercher, faire le ménagère. Quand elle travaillait ici-là, c'est là où, quand elle est rentrée dans la chambre de ses bosses, c'est là où elle a vu un coffre-fort. Maintenant, elle est venue à la maison et elle a dit « Ah Alex, j'ai vu un coffre-fort là-bas où moi je travaille. André a beaucoup d'argent, le monsieur a beaucoup d'argent. » C'est là où maintenant, moi je lui ai dit « Ah, mais ici-là, moi je n'ai rien, je n'ai pas d'art. » J'ai contacté mon frère qui est à Brazzaville, je lui ai dit « Ah, madame m'a expliqué un jean comme ça, un coffre-fort là-bas, mais on doit avoir les armes passées là-bas, on ne peut pas aller avec les comprimés comme on fonctionne avec les comprimés. » Il dit « Moi, j'ai prêt à attraper les armes. » Ma Yembo a coopéré les armes, il a eu les armes. Donc il a eu les armes, il m'a signalé que non, moi je suis parti vers le poule, c'est arrivé récupérer les armes avec les ninjas. Maintenant, celui qui me dit, ils m'ont donné un jour qu'ils vont venir, ils m'ont donné la date qu'ils vont venir, moi je les ai attendus ici-là. On les a attendus ici-là avec Mawungou Laurent, nous deux comme si nous vivions ici-là à Point Noir. Et tout le monde là revenait de Brazzaville. Ils ont fait une équipe là-bas et ils ont loué un bus. Ils sont venus avec. Ils sont arrivés ici-là vers le 23, vers le 22h. Nous avons attendu vers une heure, zéro heure. Allez, nous sommes montés maintenant ici-là. Donc le même jour qu'ils sont arrivés, c'est le même jour que nous avons fait le coup, c'est le même jour aussi qu'ils reparent. Le mode opératoire de ce crime crapuleux, de ce crime crapulé est ainsi libellé. Quand nous avons paradis le mur, nous sommes rentrés à l'intérieur, on a défoncé la grille. Comme si nous avons défoncé la grille, nous sommes rentrés maintenant dans la maison, au couloir. Le monsieur avait un arme à faire. Il avait un arme calibre 12. Nous avons dit au monsieur de déposer son arme, mais le monsieur n'a pas voulu. Le monsieur a ouvert le feu. Quand il a ouvert le feu, nous aussi maintenant, on a rafalé sur lui. Dès qu'on a rafalé sur lui, il est tombé. Maintenant, nous avons progressé jusqu'aux chambres chez madame. On dit chez madame, madame, où est le coffre-fort ? Madame, avec la peur-là, il nous a fait voir le coffre-fort. On a soulevé seulement le coffre-fort, on a mené dehors, on a mis dans notre moyen, nous sommes partis. Tout compte fait, les efforts des services d'enquête et d'investigation de la police ont été payants ensuite aux enquêtes menées par les services de police pendant un peu plus de trois mois.